Lecture de la Confession d'Augsbourg, article numéro 1 de Dieu Nos églises enseignent en parfaite unanimité la doctrine proclamée par le Concile de Nice, à savoir qu'il y a un seul être divin, qui est appelé et qui est réellement Dieu. Pourtant, il y a en lui trois personnes, également puissantes et éternelles. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous les trois un seul être divin, éternel, indivisible, infini, tout-puissant, infiniment sage et bon, créateur et conservateur de toutes choses visibles et invisibles, par le terme de personne. Nous ne désignons pas une partie ni une qualité inhérente à un être, mais ce qui subsiste par lui-même. C'est ainsi que les Pères de l'Église ont entendu ce terme. Nous rejetons donc toutes les hérésies contraires à cet article. Nous condamnons les Manichéens qui ont statué deux dieux, un bon et un mauvais, les Valentiniens, les Ariens, les Zenomiens, les Mahometans et autres. Nous condamnons aussi les Samos Athéniens, anciens et modernes, qui n'admettent qu'une seule personne et qui, en usant des sophismes impis et subtils, prétendent que le Verbe et le Saint-Esprit ne sont pas des personnes distinctes, mais que le Verbe signifie « parole » ou « une voix » et que le Saint-Esprit ne serait autre chose qu'un mouvement produit dans les créatures. Merci de me rejoindre pour cette série de vidéos en étudiant et lisant les confessions catholiques évangéliques de la tradition luthérienne. Si vous voulez trouver encore plus d'informations et de ressources de la théologie et la foi chrétienne historique, abonnez-vous à la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de visiter notre site frèresdelaconcorde.blogspot.com. Merci encore, et que Dieu vous garde.